Jean-Philippe Tanguier est l'invité du 6-9 ce matin, député du Rassemblement National, élu dans la Somme, spécialiste d'économie. Alors juste avant de nous pencher sur les discussions budgétaires, je voudrais votre avis sur le refus de la société qui édite les publicités pour la SNCF et la RATP de publier, d'afficher la promotion du livre de Jordan Bardella, ce que je cherche je crois c'est le titre de l'ouvrage chez Fayard. Est-ce que vous estimez comme lui qu'il y a une forme de censure ? Ce n'est pas une forme de censure, c'est une censure tout court. C'est un ouvrage du principal parti d'opposition qui aurait pu devenir Premier ministre à quelques sièges près et qui a fait 11 millions de voix. Donc on est dans une situation orwellienne, complètement surréaliste. Mais c'est à l'image de quelques syndicats qui ne respectent rien ni personne. La société éditrice dit, elle, nous avons des règles, c'est un livre politique d'une personnalité politique et par ailleurs il y a des précédents, pas sur des personnalités politiques en activité, mais sur des humoristes, sur des chanteurs qui portaient un message soit politique soit religieux et dont les campagnes de pub ont également été refusées. Écoutez, je ne sais pas, c'est une autobiographie, un ouvrage autobiographique, il y a sans doute quelques messages politiques, mais cette excuse me paraît un peu opportune. S'il y a une réalité, peut-être, mais moi je me souviens, pour prendre le train tous les jours depuis mon adolescence pour aller au lycée, je me souviens très bien de publicité pour la politique. – Lesquelles ? – Comment ? – Lesquelles ? – Peut-être, je ne le sais plus, mais je me souviens très bien d'avoir vu quand j'étais petit et 200 fois des livres, sans doute de M. Sarkozy ou d'autres, sur la politique. En tout cas, écoutez, la campagne avait l'air bien lancée et ce n'est pas spontané. – C'est un bon cadeau qu'ils vous font là ? – Si on est cynique, oui, on peut dire que si on est cynique, par ailleurs, ça fait une publicité, effectivement, gratuite. Donc en plus, si j'étais eux, j'essaierais d'être moins sectaire, ça c'est sûr, et moins stupide, ce serait possible aussi. – Ils sont stupides ! – Oui, c'est-à-dire que si vous voulez éviter la publicité à quelqu'un et en faire une affaire nationale, au-delà du sectarisme que ça démontre, comme dit M. Péry, je ne comprends pas très bien l'objectif, c'est très étrange. – Qu'est-ce que ça vous inspire à un livre qui sort du leader de votre parti, 140 000 exemplaires, il va y avoir un battage publicitaire, même si ce n'est pas à la SNCF, on va en entendre beaucoup parler, on en parle déjà beaucoup. On est en plein milieu du procès des assistants parlementaires du RN, présumé emploi, présumé fictif, on est en cours de procès. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour centrer tous les regards vers Jordan Bardella ? – Il y a toujours de l'actualité en politique, donc sortir un ouvrage… – Une biographie à 20 ans ? – Voilà, avant on nous critiquait parce qu'il mettait trop de temps à sortir, maintenant il est sorti, il y a une belle couverture, il y a un tirage important, Jordan est une figure très populaire, notamment auprès des jeunes, et j'espère que son ouvrage fonctionnera. – Vous l'avez lu ? – Pardon ? – Vous l'avez lu ? – Non, je ne l'ai pas lu. – Vous n'avez pas eu accès à des extraits ? – Non, je crois que très peu de gens l'ont lu parce que Jordan Bardella a une très grande capacité à organiser une bonne information et à faire passer un message tel qu'il souhaite le faire passer, et en politique c'est très important parce que vous avez toujours des informations parasites, des on-dit, des rumeurs, et c'est vrai qu'il travaille avec des gens qui ont une capacité à garder des informations confidentielles jusqu'au bout, et ce qui permet de faire passer le message qu'on veut et pas le message que nos opposants veulent faire passer. – Alors je voudrais que nous plongions ensemble dans l'étravée de l'Assemblée nationale puisqu'il est question de budget en ce moment, de budget de la sécurité sociale plus précisément encore ces dernières heures. Il y a une proposition là qui fait beaucoup débattre, beaucoup réagir, c'est l'hypothèse d'augmenter les jours de carence pour la fonction publique, donc de passer d'un jour de carence à trois. Je rappelle en un mot que vous êtes fonctionnaire, vous absentez, la première journée vous êtes malade, la première journée ne vous est pas payée, elle est payée à partir de la deuxième, le gouvernement se poitrait la lignée sur le privé, et le montait à trois jours, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non ? – Nous on pense que c'est une bonne idée, déjà pour la justice, alors je sais que dans le privé il y a des régimes qui permettent de couvrir cette prise en charge, mais nos compatriotes ne supportent plus ces injustices, ces déséquilibres entre les régimes. D'ailleurs ça avait déjà été instauré auparavant, ça avait été remis par François Hollande dans ces conditions. Nous la condition qu'on pose, ou en tout cas l'idée forte qu'on suggère, c'est que l'essentiel de ces économies soit réattribué au paiement urgent de tous les soldes d'heures supplémentaires qui traînent dans la fonction publique. Parce que l'État est un très mauvais employeur et un très mauvais gestionnaire, et notamment il ne paie pas les heures supplémentaires d'un certain nombre de professions. Pendant longtemps ça a été police, effectivement, aujourd'hui la santé publique, vous avez tout à fait raison, et il y a aussi la pénitentiaire par exemple, car il y a une situation d'heures supplémentaires structurelles, parce que comme il n'y a pas assez d'agents dans la pénitentiaire, et qu'évidemment la prison vous ne pouvez pas la fermer ou diminuer ses heures de service, donc il faut que les agents assument le manque de formation et le manque de personnel disponible, et donc il faut absolument payer les heures supplémentaires de la pénitentiaire. C'est un virage inouï, parce que quand Jordan Bardella le dit hier, puisqu'il est questionné à ce sujet hier, et il dit qu'il faut trois jours de carence, alors on s'arrête, on écoute, et on se dit que c'est la ligne de Jordan Bardella au sein du RN, qui n'est pas votre ligne, qui est différente. Moi je pensais ce matin que vous alliez être sur une position un peu différente. On est quand même en train de parler de questions sociales, on est en train de parler des fonctionnaires, le RN se présente comme le défenseur justement des petits, on sait que les gens qui gagnent peu d'argent vont être très impactés par cette décision, vous vous dites aujourd'hui, les trois jours de carence, ça nous va. Alors c'est une mesure ancienne du programme du Rassemblement National, donc il n'y a pas d'inflexion particulière surtout, enfin je vais répondre à votre question, mais vous présentez cette espèce de rumeur de Paris, comme quoi j'aurais une ligne politique différente de Jordan Bardella, comme une évidence, ce n'est pas du tout vrai. Le contrebutier qu'on a présenté, je l'ai travaillé... Vous n'étiez pas d'accord ? Je l'ai travaillé, pas du tout, je l'ai travaillé avec Jordan Bardella, sur la flat tax, je partage entièrement l'analyse de Jordan Bardella, je ne le dis pas parce que certaines presses écrivent matin, midi et soir des choses, qu'elles sont vraies. Les arguments par exemple que Jordan a mis dans cette tribune, c'est des arguments qu'on a travaillés à la présidentielle ensemble, je ne comprends pas cette analyse de fait. Sur la fiscalité des hauts revenus des grandes entreprises, vous aviez une ligne un peu plus souverainiste, et on a l'impression, peut-être qu'on se trompe, que Jordan Bardella est plus libéral, il revient au programme du Front National tel qu'il existait, je ne me trompe pas, je ne parle pas du Rassemblement National, mais bien du Front National, qui était plus libéral que vous ne l'êtes. Mais je ne sais pas sur quoi se fonde cette analyse. Le programme de Jean-Marie Le Pen était un programme riganien, c'était très 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 libéral, là le contre-budget qu'on a présenté, il y a des éléments de libération des énergies, d'allègement de la fiscalité qui sont très importants pour nous, notamment sur les classes moyennes, les classes populaires, sur les petits entrepreneurs. Il y a 100 milliards de dépenses publiques additionnelles, un libéral ne proposerait jamais ça. Oui, mais ça c'est le programme de Jordan Bardella. Oui, je ne sais pas si il l'assume. Je ne suis pas d'accord sur votre chiffrage, mais oui, il y a des éléments, c'est beaucoup moins, mais il y a des éléments, effectivement, de rajout de services publics, d'investissements dans l'avenir, et il y a surtout des allègements qui sont très importants. Je ne comprends pas pourquoi tout ça est établi. Dans le sillage du sujet de la carence et de la fonction publique, une partie de la fonction publique hospitalière est en grève aujourd'hui, ils demandent des augmentations, est-ce que vous les soutenez ? Oui, il est évident qu'il faut augmenter les salaires des soignants pour l'attractivité, pour le mérite, pour leur capacité aussi à pouvoir vivre de leur travail dans les villes, puisque les hôpitaux sont souvent dans des zones urbaines où le coût de la vie est élevé. C'est un peu comme la logique de la carence, c'est-à-dire que pour mieux payer et libérer plus de pouvoir d'achat pour les soignants ou, en général, pour les fonctionnaires, il faut faire des économies structurelles dans la bureaucratie, dans la surnormalisation. Le niveau de bureaucratie, par exemple, de l'hôpital public, mais des soignants en général, est très important. Beaucoup de soignants doivent passer une demi-journée à une journée pour remplir des papiers dont on n'est pas sûr que l'utilité soit réelle. Donc on peut très bien faire des économies structurelles. Parfois, elles sont difficiles, vous avez raison, sur les jours de carence, ça ne dit pas... Je voulais revenir là-dessus, justement. La carence, mais dans le privé. Il y a un projet du gouvernement qui est d'introduire trois jours de carence d'ordre public. Dans le privé, ça veut dire que ça n'est indemnisé par personne, ni par l'employeur, ni par l'assurance de l'employeur. Est-ce que vous y êtes favorable, compte tenu du fait qu'il y a une explosion du coût des arrêts de travail en France et que ça représente un budget conséquent de la sécurité sociale ? Oui, c'est vrai que le problème de cette prise en charge automatique par un certain nombre d'assurances ruine un peu l'idée de cette carence. C'est-à-dire que soit il y a des vrais jours de carence, parce qu'on considère qu'un arrêt maladie doit se déclencher à partir d'un ou deux jours, parce que sinon, ce ne sont pas des maladies qui nécessiteraient un arrêt dans 90% des cas. Donc soit il y a une vraie portée technique et réelle à cette mesure, soit ça n'existe pas. C'est comme le ticket modérateur, c'est exactement le même problème. On crée le ticket modérateur, c'est-à-dire qu'il faut payer un ou quelques euros pour certaines prestations, pour ne pas que les gens n'y aient recours sans en avoir besoin, ou en tout cas qu'il y ait un symbole de participation à l'acte médical. Si le ticket modérateur est pris par les mutuelles, et donc en fait ça n'existe plus, c'est juste une mesure de surcoût et c'est inflationniste. Donc c'est vrai qu'il y a des mesures techniques qui ont été prises depuis 20 ans sur la régulation de la sécurité sociale, qui sont effacées par les mutuelles ou les assurances, qu'il faut qu'elles n'ont plus de sens réel, et qu'en fait il n'y a plus d'économie, et au lieu d'être reporté sur la sécurité sociale, c'est reporté sur les cotisations des mutuelles qui par ailleurs dérembourcent des vrais soins. Monsieur Tanguy, il a beaucoup été dit et écrit que Marine Le Pen détenait entre ses mains la survie du gouvernement de Michel Barnier en ne votant pas pour l'instant de censure. Le budget est sans doute ce qu'il y a de plus politique dans notre démocratie, notre République. Est-ce que vous allez voter ce budget ou est-ce que vous allez choisir de faire tomber le gouvernement ? Le voter c'est sûr que non. Est-ce qu'on déposera une motion de censure ? Ce sera Marine Le Pen à Jordan Bardella de décider, mais Jordan Bardella hier a indiqué que ce gouvernement, et que Michel Barnier en particulier, prenait le chemin d'une motion de censure, parce qu'il ne respecte aucun des engagements qu'il avait pris devant le peuple français, et puis par ailleurs auprès de nous, c'est-à-dire ne pas augmenter les impôts des classes moyennes et populaires, vous avez l'augmentation de la taxe sur l'électricité, le mal à l'automobile qui touchera 80% des nouvelles voitures, la hausse du coût du travail, augmenter de 4 milliards d'euros si on n'arrive pas à le bloquer, sur les SMIC, je l'ai dit, sans aucune étude d'impact, et sans consultation des partenaires sociaux pour voir l'efficacité ou pas de cette mesure. Il faut comprendre que ça fait 30 bonnes années que la France a choisi de faire des politiques d'allègement de charges sur les bas salaires. Ça a créé... 30 milliards d'euros par an. Absolument. Ça nous coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher. Ça a créé une espèce de Frankenstein juridique avec ce qu'on appelle des trappes à bas salaires. Donc ça veut dire que vous allez faire sauter le gouvernement ? Mais on ne peut pas les faire sauter comme ça. Comment ? Ça veut dire que vous allez faire sauter le gouvernement, là ? Mais il y a encore le temps de changer. La procédure budgétaire est encore longue. Ce n'est pas la politique du pire. Qu'est-ce que vous suggérez ? Parce qu'on a quand même besoin... Vous admettez le principe que... Oui, absolument. On a proposé 15 milliards d'économies de plus de ce que fait le gouvernement, très concentré sur les opérateurs, très concentré sur un certain nombre de charges qui nous semblent peu opportunes et que la France ne peut plus payer par 6 milliards d'euros de subventions aux énergies intermittentes, de prix garanti très élevé, 3 milliards sur photovoltaïque, 500 millions sur seulement deux parcs, deux parcs d'éoliennes en mer. Bref, des dépenses qui ont été engagées en 2007 qui n'ont pas beaucoup de sens. On a réussi à faire baisser de 5 milliards d'euros la contribution de l'Union Européenne en séance à l'Assemblée Nationale. Il en reste, je rassure tout le monde, 19 milliards. Ce n'est pas du tout un petit cachet, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui serait de nature, M. Tanguy, je reviens à l'aspect politique, qu'est-ce qui serait de nature à faire en sorte que vous ne décidiez pas de voter une censure ? Parce que là, je vous écoute, vous faites la liste de votre point de vue, elle ne va pas du tout. On est très très loin d'un accord possible. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'accord et la situation est très préoccupante pour notre pays parce qu'au-delà des injustices dont j'ai parlé, des injustices fiscales et d'efficacité fiscale, il n'y a par ailleurs pas de redressement des comptes publics. Un examen de l'OFCE du budget de M. Barnier montre que le déficit ne serait pas à 5%, mais à 5,3%. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même 10 milliards encore de budget. Qui pourrait faire mieux derrière ? Parce que là, il y a ce qu'on appelle le socle commun avec cette majorité constituée au centre de l'hémicycle. Mais si demain, vous dites à M. Barnier, retournez chez vous... Ce n'est pas le problème de la personne de Michel Barnier, c'est une attitude. Il se comporte toujours comme Mme Borne, d'un gouvernement de Mme Borne ou d'un comportement de M. Attal. Il n'écoute rien. Ceux qui sont assez courageux pour suivre la séance peuvent le voir. Le gouvernement ne retient aucune proposition des oppositions. Aucune discussion n'est possible. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, le macronisme, c'est l'incarnation de la haute fonction publique, de la bureaucratie française. Et on a Bercy, qui a toujours raison, qui n'a jamais tort, ce n'est pas forcément la même chose dans leur esprit. Et quand ils ont tort, ce n'est pas eux, c'est la météo, les Etats-Unis, la Chine, les Martiens. Mais vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des discussions ensuite ? Puisque là, pour l'instant, il n'y a pas de 49.3. Le texte poursuit son cours. Il est tout à fait possible qu'il aille au Sénat sans même avoir été voté à l'Assemblée, qui revienne après une commission mixte paritaire. Là, les choses vont se dealer, vont se discuter. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec Matignon sur ce que pourrait être une main tendue vers le Rassemblement national ? Aucune. J'ai été reçu avec Mathias Renaud, collègue député de la commission de finances, par le ministre Armand de l'Économie. J'avais été reçu par le ministre des Comptes publics, Saint-Martin. C'était très sympathique. On a été très bien traités. On a pris un très bon café dans un très beau bureau. et nous n'avons parlé de quasiment rien sur le fond, en tout cas, rien qui semblait négociable. On verra bien du coup, affaire à suivre, on verra comment vous allez traiter. Mais vous avez raison, le Parlement est aujourd'hui épuisé par Michel Barnier, qui fait preuve d'un grand cynisme, derrière son air de sage. Il ridiculise sciemment le Parlement en voulant faire traîner les discussions jusqu'au bout et pour faire croire qu'il est plus raisonnable que la gauche. Ce n'est pas difficile. Victor Orban, président hongrois, qui assure la présidence fournante de l'Union européenne, étant en Géorgie, il estime à l'instant que les élections ont été libres et démocratiques, je le cite, là où la présidente dénonce un trucage venu de Russie. Nous avons nous-mêmes diffusé des images de bourrage d'urne. Est-ce que vous avez un commentaire ? Je n'ai pas de commentaire autre que la présidente d'un pays souverain doit mieux connaître l'état des élections. Est-ce que vous dénoncez l'ingérence russe ? Je la dénoncerai si elle est documentée et renseignée, comme je l'ai toujours fait. Vous savez, moi, j'ai présidé une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Mon avant-propos, j'ai écrit 60 pages d'avant-propos, ce qui est très rare pour un président de commission d'enquête tellement les faits étaient graves, et j'ai dénoncé très violemment les ingérences russes ou chinoises dans un certain nombre de processus électoraux. Et le fait que la Russie se mêle d'affaires qu'elle ne devrait pas se mêler est évident. Mais ce qui m'inquiète du point de vue de l'Occident, et de la France en particulier, c'est qu'elle lutte assez peu contre ces formes d'ingérence au-delà des maux, sauf en France, où on a la chance d'avoir des systèmes de protection assez efficaces. Et le Conseil constitutionnel ou la Commission nationale des comptes de campagne avait témoigné sous serment que la France n'était heureusement pas concernée par les ingérences russe. Un dernier mot, Gallagher. Est-ce que vous considérez que la Géorgie est un pays européen, et pourquoi ? Non, je ne pense pas que la Géorgie soit un pays européen. Je crois que ni son histoire, ni sa civilisation n'en font un pays européen. C'est un pays frère, un pays ami. Mais comme l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ce sont des pays qui appartiennent à une autre sphère de civilisation. Ce qui n'est d'ailleurs absolument... Parce qu'on a toujours l'impression, quand on est établi, en tout cas qu'on pense, qu'un pays n'appartient pas au continent européen, pour proprement parler, ce serait les mésestimés ou les méprisés. Pas du tout, on peut avoir tout à fait un respect pour des pays frères, sans vouloir les intégrer à l'Union Européenne. Toute dernière question, M. Tanguy, rapidement. S'il vous plaît, là, je m'adresse aux spécialistes d'économie. Il vaut mieux Donald Trump ou Kamala Harris demain pour la France et pour l'Europe ? Les Etats-Unis défendent leurs intérêts, quel que soit le président ou la présidente qui les mène. C'est d'ailleurs l'illusion un peu du peuple français, parfois, je pense, et de leur leader. C'est de croire qu'on peut avoir un ami, alors on peut avoir un partenaire, mais les Etats-Unis sont une nation impérialiste en termes d'économie, qui utilise le droit protectionniste désormais, qui ne recule devant aucune méthode pour faire valoir ses intérêts, ni l'intérêt, ni la défense du dollar, ni la force, ni la menace. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été avec nous ce matin.